Allez, aujourd'hui on va parler d'Escadron et on va parler du très 70's Chasseur Y. C'est parti ! Allez, ce Chasseur Y, on fait les comparaisons comme d'habitude avec le LX, qui est un peu le fleuron de la Rebellion. On déplace à 3 aussi, donc même vitesse de déplacement. On a 6 de coque, alors que le LX n'a que 5. Par contre, voilà où ça commence à pêcher, c'est qu'on a un vaisseau qui, contre les autres escadrons, ne va lancer que 2 dés bleus. Donc n'oubliez pas, le dés bleu, c'est le dés qui a la particularité d'avoir toutes ces faces qui donnent un résultat. Et là, en l'occurrence, contre les escadrons, vous allez quand même avoir 4 faces avec une touche et 2 faces avec un ciblage, ce qui vous permet, lorsque vous tirez sur une carte titre, d'annuler les pions de défense. Contre les vaisseaux, avec ce Chasseur Y, vous allez lancer un dés noir. Je vous rappelle que le dés noir est le dés le plus létal. Et étant donné, en fait, que le Y a bombardier, vous allez également profiter des critiques qui sont présentes sur ce dés. Bombardier, donc, on y revient, c'est une information que vous devez commencer à connaître sur les escadrons, puisque tant que vous attaquez un vaisseau, attention, on parle bien de vaisseau et pas d'autres escadrons, chacun de vos icônes critiques ajoute un dégât aux dégâts totaux. Et vous pouvez résoudre un effet critique, c'est-à-dire, en fait, prendre la carte, lire la retournée, lire l'inscription et le résoudre immédiatement. Attention, vous avez également la caractéristique lourde sur le Chasseur Y. Vous n'empêchez pas les escadrons engagés d'attaquer des vaisseaux ou de se déplacer. Voilà, en fait, vous savez que lorsque l'on rentre dans un périmètre de 1, en fait, le périmètre dans lequel les vaisseaux peuvent s'engager, normalement, chaque vaisseau est engagé et tant qu'il n'a pas détruit, en fait, le chasseur ennemi, les escadrons ennemis qui l'entourent, normalement, il ne peut pas faire d'autres actions. Sauf si, en fait, l'adversaire, en l'occurrence, le Chasseur Y a lourd, comme il a lourd, il est beaucoup moins maniable et il ne fixe pas, en fait, son adversaire dans cette condition d'engagement. La carte titre du L-Y, c'est Dutch Vander, elle coûte 16. Bon, c'est quand même 6 de plus que le Y de base. Vous allez bénéficier, comme pour le L-E, de 2 pions de consolidation, donc je ne reviens pas dessus, vous allez voir ma vidéo sur le pion de consolidation pour savoir comment il s'utilise. Les caractéristiques restent les mêmes, sauf que contre les escadrons, vous allez lancer 3 des bleus au lieu de 2. Vous allez conserver bombardier, vous allez conserver lourd, donc vous ne pourrez pas, en fait, retenir vos adversaires dans l'engagement. Par contre, vous avez une information qui est très sympa, c'est qu'avec Dutch, quand un escadron que vous attaquez subit au moins un dégât, vous pouvez faire coulisser sa glissière d'activation du côté activé. Si c'était déjà fait, il subit un dégât supplémentaire à la place. Dans tous les cas, vous êtes gagnant, puisque soit vous touchez l'adversaire, et s'il n'a pas été activé, vous le clippez, et du coup, il ne pourra pas jouer cet ours-ci. Soit il a déjà joué cet ours-ci, et pour vous, c'est tout bénef, au lieu de le toucher une fois, vous le touchez deux. Donc voilà, c'est vraiment une carte très intéressante, et ça remet un petit peu le Y-Wing à sa place, c'est-à-dire à une place prépondérante des combats de Star Wars. Vous l'avez compris, je suis quand même particulièrement attaché à ce chasseur Y, au look très 70s, donc comme je suis un ancien, moi j'ai beaucoup d'attachements pour ce genre de vaisseau. Je trouve qu'en fait, les cartes d'armada sont plutôt réussies, c'est un vaisseau qui a sa place sur les tables, notamment parce que la carte de base ne vaut que 10, donc elle ne coûte vraiment pas cher, et on a quand même un vaisseau qui se déplace à une vitesse raisonnable, et qui conserve également des boucliers qui lui permettent de survivre au combat, mais également grâce à sa carte titre, en fait, qui donne un avantage certain, puisque dans tous les cas, vous êtes gagnant. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, vous pouvez également me retrouver sur mon Tipeee pour accéder aux ressources qui y sont disponibles. N'hésitez pas à me rejoindre également sur mon Facebook pour discuter de Star Wars Armada, Star Wars X-Wing, ou tout autre type de jeu sur lequel on papote en ce moment. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux, de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour foutrer le type d'en face. Allez, ciao, bye bye !